Bonjour très chers auditeurs et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer en quoi le monde dans lequel vous vivez a été modelé par un homme un peu moins sympathique malheureusement que Timothy Leary, John von Neumann. Cette fois-ci point de 9 vies de John von Neumann, nul besoin d'un tel artéfice, forcément d'un approximatif d'ailleurs, pour vous parler de ce personnage. Non, cette fois-ci, je vais vous présenter des domaines où je cherchera à laisser son empreinte. Très chers auditeurs, voici les huit travaux de John von Neumann. Ouais un peu mais j'avais envie d'avoir un chiffre dans le titre en fait. John von Neumann est né en 1903 à Budapest et s'est éteint aux Etats-Unis en 1957 après avoir fui en 1930 la montée du nazisme en Europe comme beaucoup et s'être fait naturalisé américain en 1938. En moins de 55 ans, John von Neumann a touché un nombre de domaines scientifiques à faire pâlir de jalousie un philosophe antique. Vous savez, ces gens qui comme Aristote au cours de leur vie naviguaient très naturellement entre philosophie, physique, politique, biologie, éthique et mathématiques. Et c'est d'ailleurs en mathématiques que John von Neumann décrocha sa formation initiale, son doctorat, tout en passant quand même en parallèle un master de chimie, histoire de quand même pas trop s'ennuyer. Continuons à travailler en math, il a donné son nom en 1925 à une théorie des ensembles, la théorie des ensembles de von Neumann, Bernay, Gödel partageant donc l'affiche avec Kurt Gödel, ce qui est quand même bien classe, surtout pour un mathématicien. Mais s'il s'était arrêté là, je ne vous parlerai sans doute pas de lui aujourd'hui et il s'est aussi grandement intéressé à des applications des mathématiques, en particulier en physique, où il a créé un cadre mathématique pour la physique quantique. Il a aussi pas mal bossé en mécanique des fluides, où il a créé un algorithme qui a été à la base des premières simulations informatiques dans ce domaine. Mais il a aussi été à la base des premières prédictions météorologiques basées sur des données numériques. Il avait d'ailleurs dans ce domaine une théorie assez folle. En répandant des substances dans l'atmosphère, genre, je sais pas moi, du CO2, l'homme avait la possibilité de modifier, donc de contrôler le climat. Et von Neumann, il trouvait ça cool, quoi. C'était un moyen de pas avoir froid l'hiver, quoi. Dans les années 40, il travaillait avec de nombreux autres chercheurs sur le projet Manhattan et aida à concevoir la bande A, puis un peu plus tard la bande H. Je vous avais dit que c'était pas tout à fait un mec sympa. Surtout que, bon, sa plus grosse contribution dans le domaine consista à calculer comment maximiser les dégâts produits par une explosion atomique. Von Neumann a donc contribué à la création de l'arme atomique. Et ça nous fait une parfaite transition pour aborder des aspects un peu plus controversés de sa personnalité. En fait, travailler sur la maximisation des dégâts d'une bombe n'est pas forcément éthiquement très différent que de travailler sur la conception de la bombe elle-même. Quand on crée une arme, autant qu'elle soit efficace. Sinon, on la crée pas, dira-t-on. Et j'imagine que les scientifiques et ingénieurs qui travaillent sur la création d'armes font confiance aux décisionnaires politiques et militaires pour choisir les bonnes cibles. Et ils ne s'estiment donc pas responsables de l'usage qu'il sera fait de leur création. Et c'est aussi une défense qu'on entend fréquemment de la part des vendeurs d'armes dans les pays où les armes sont en vente libre. Je vous laisse seul juge savoir si c'est une défense acceptable ou non. Mais, oh, il se trouve justement que Von Neumann a participé au choix de la cible de Little Boy, la bombe qui frappa Hiroshima et fit entre 70 000 et 140 000 victimes. Et justement, il était contre le choix d'Hiroshima. Euh, pas tout à fait, non. Il préférait cibler Kyoto, centre culturel du Japon et 1 million d'habitants à l'époque, contre vraisemblablement quand même un peu moins de 300 000 pour Hiroshima. Histoire de nous maximiser les dégâts. Il y a des victimes. Vous commencez à le comprendre, Von Neumann, c'est un peu l'anti-Einstein. Si c'est ce dernier qui a envoyé une lettre à Truman pour l'inciter à développer l'arme atomique, il a ensuite amèrement regretté et a tout tenté pour dissuader les autorités américaines de se lancer dans cette voie, surtout après la défaite de l'Allemagne nazie d'ailleurs. Et après-guerre, il a été un inlassable pacifiste. Von Neumann, lui, se déclarait comme violemment anticommuniste et bien plus militariste que la norme. Et il s'est plutôt illustré par des déclarations un chouïa belliciste. Du genre, si vous me dites « Pourquoi pas bombarder l'Union soviétique demain ? », je vous réponds « Pourquoi pas aujourd'hui ? ». Et si vous me dites « Aujourd'hui à 5 heures ? », je vous réponds « Pourquoi pas à 1 heure ? ». Mais j'aimerais faire un aparté sur l'utilisation de la bombe elle-même. Le général MacArthur, lui-même, futur gouverneur du Japon, mais aussi chef des forces alliées dans le Pacifique ou dans la Seconde Guerre mondiale et à peu près aussi psychopathe de l'utilisation de l'arme atomique que notre cher Neumann, puisque lui voulait recouvrir la Chine communiste du feu atomique, déclara pourtant que le bombardement d'Hiroshima n'avait aucun intérêt militaire. Alors pourquoi est-ce que les USA ont lancé une bombe sur Hiroshima, puis une autre sur Nagasaki ? Je ne suis pas un expert et on est loin du consensus sur la question, donc je vous invite à ne pas vous contenter du résumé que je m'apprête à faire, qui sera bref et sûrement partiel, et à vous forger vous-même votre opinion documentée. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Le contexte, déjà. Nous sommes en juillet 1945. L'Allemagne nazie a capitulé. Le Japon, pas encore, mais il est vaincu. Son industrie n'existe plus, les villes japonaises sont quotidiennement bombardées par l'armée américaine, les communications japonaises, même au plus haut niveau, sont captées et éventuellement décryptées, le cas échéance si c'est nécessaire, par les États-Unis, et la pénurie d'avions et de pilotes commence même à limiter la possibilité d'effectuer les fameuses attaques kamikazes. Par ailleurs, les États-Unis savent que l'URSS, en vertu des accords de Yalta, va bientôt à son tour déclarer la guerre au Japon. Et c'est à ce moment que les Américains vont lancer deux ultimatums demandant une reddition inconditionnelle au Japon, et vont utiliser l'arme atomique à la suite de chacun de ces deux ultimatums. Pendant ce temps, le Japon essaie de négocier une médiation auprès de l'URSS, et cette négociation porte essentiellement sur deux choses. Une reddition sans occupation du territoire japonais, ce qui n'aura pas lieu puisque le qu'on sera occupé jusqu'en 1952, et la préservation du système impérial, ce qui aura finalement lieu. Il y a toujours un empereur au Japon, et Hirohito régnera même jusqu'en 1989, alors que pourtant son addiction était fortement envisagée par les Japonais avant l'utilisation de la bombe. Alors pourquoi ces deux bombes, et pourquoi sur des villes avec des populations civiles importantes ? Qu'après tout, l'ultimatum menaçait le Japon d'une vague destruction rapide des total, front and utter destruction. Ça fait très peur, mais il n'y a pas de référence explicite à la bombe atomique. Du coup, les Américains étaient libres de faire ce qu'ils voulaient en fait. L'explication des autorités américaines était une volonté d'économiser des vies de part et d'autre, et d'accélérer la fin de la guerre, ce qui est sûrement en partie vrai. Mais si nos contemporains l'ont un peu oublié, en 1945, le grand vainqueur incontestable de l'Allemagne nazie et de la Seconde Guerre mondiale, c'était bien l'URSS de Staline. Les Américains ont bien sûr contribué avec le débarquement, mais c'est les soviétiques qui ont fait le gros du boulot. Et à l'époque, tout le monde le sait, l'opinion publique le sait. Or se dessinent les lignes d'un nouveau grand conflit, qu'on appellera plus tard la guerre froide. Et utiliser l'arme atomique, c'est à la fois impressionner le bloc soviétique et s'assurer de prendre position au Japon, qui pourrait tout aussi bien, en cas de prolongation du conflit, terminer sous occupation soviétique. Ce qui ferait d'ailleurs un bon scénario du chrony. Ou partager en deux, comme l'a été l'Allemagne. Et il y a aussi l'envie de tester cette arme de la part du complexe militaire ou industriel naissant. D'ailleurs, la bombe s'avérera faire encore plus de dégâts que ce à quoi il s'attendait. C'est pas vraiment une excuse. D'ailleurs, tout ça, au passage, c'est pas non plus une excuse pour les crimes de guerre japonais. Même si l'utilisation de la bombe atomique était, je pense, quelque chose dont les Américains auraient pu se passer. Et ça aurait été une bonne chose qu'ils s'en fassent, pour moi. Bref. Et ce complexe militaire industriel naissant, John von Neumann, béliciste et admirateur du monde politique, a contribué à le créer, en collaborant notamment avec la CIA, l'armée américaine, la Rang Corporation et pas mal d'entreprises privées stratégiques. À tel point qu'à sa mort, dû à un cancer vraisemblablement provoqué par les irradiations lors des premiers tests de la bombe, l'accès de sa chambre était, semble-t-il, hautement contrôlé, de peur qu'il ne révèle par accident des secrets militaires. Mais ce qui résume le mieux ce que l'on doit à John von Neumann du point de vue, disons, politique, est un autre concept qu'il a inventé. L'équilibre de la terreur, ou l'assurance de destruction mutuelle, ou encore la dissuasion nucléaire, comme on dit en France. L'assurance que déclencher un conflit entre deux forces nucléaires aboutira à la destruction mutuelle des deux pays. Presque une doctrine pacifiste au vu du personnage. Et en anglais, comme John von Neumann était fan des acronymes rigolos, ça donne Mutually Assured Destruction, la doctrine MAD, folle. On doit donc en partie la dissuasion nucléaire à John von Neumann. Et c'est ce genre d'élément de sa personnalité qui aurait amené Stanley Kubrick à s'inspirer de lui lors de la création du Docteur Folamour. Mais je dois vous avouer que j'ai pas retrouvé l'origine de cette information. Et on peut la mettre légèrement en doute, car de son vivant, Von Neumann ne fut pas réellement un personnage médiatique. On lui compte néanmoins une apparition. Mais bon, le Docteur Folamour est sorti en 1964, alors que Von Neumann était déjà mort depuis sept ans. Et ses travaux avaient déjà acquis un certain retentissement auprès du grand public. Et puis surtout, avouez qu'ils se ressemblent tous les autres. On doit donc, semble-t-il, en partie, l'image des savants fous qui peuplent nos fictions à John von Neumann. Mais on lui doit aussi des choses un peu plus cool, comme la théorie des jeux. Alors non, la théorie des jeux, c'est pas vraiment un moyen de savoir comment game designer, le dernier Final Fantasy ou le dernier Bioshock, quoi que. Bon, ça aurait déjà un peu plus d'application dans le domaine de la création des jeux de société, mais c'est pas vraiment non plus le cœur de la chose. Ça va plutôt consister à analyser les différentes stratégies et leurs intérêts que l'on va pouvoir appliquer dans des jeux très simples qui vont nous permettre de nous représenter d'autres situations un peu plus compliquées que l'on va retrouver en économie, en sociologie, en politique, ce genre de choses. Et l'exemple le plus simple de la théorie des jeux, c'est le fameux jeu du prisonnier où deux complices se font attraper par la police et se font ensuite enfermer dans deux pièces séparées. On les place alors face à un dilemme. Doivent-ils dénoncer leurs camarades pour pouvoir sortir de prison, tandis que ce dernier écupera d'une peine, disons, maximale de 10 ans derrière les barreaux, ou se taire au risque de se faire eux-mêmes trahir ? Sachant que si ni l'un ni l'autre ne parle, ils expectueront tous deux une peine de prison légère, disons, d'un an chacun, et que s'ils se dénoncent l'un et l'autre, alors ils auront à purger une peine forte, disons, de sept ans chacun. Ce genre de jeu va être donc utilisé par exemple en psychologie pour étudier l'altruisme ou la confiance. De manière assez ironique, une variante de ce jeu du prisonnier, postérieur je crois à John von Neumann, sert justement à simuler la dissuasion nucléaire. Et la première contribution de John von Neumann dans ce domaine va être le théorème du Min-Max qui dit que dans un jeu à somme nulle, avec information parfaite, chacun dispose d'un ensemble de stratégies optimales. Entre deux joueurs rationnels, il n'y a donc rien de mieux à faire pour chacun que de choisir une de ses stratégies optimales et de s'y tenir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Un jeu à somme nulle, c'est un jeu où s'il y a deux joueurs, les pertes d'un joueur vont être les gains de l'autre joueur, et inversement. Alors imaginons une chasse aux trésors, ou plutôt une chasse aux oeufs, une chasse aux oeufs de Pâques. 20 oeufs ont été cachés dans le jardin. Et première règle, première possibilité, papa et maman ont décidé que la chasse aux oeufs ne s'arrêterait que quand tous les oeufs auront été trouvés par les enfants. Et bien c'est un exemple de jeu à somme nulle. Mettons qu'il n'y ait que deux enfants et que l'un d'entre eux ait trouvé cinq oeufs, l'autre en aura trouvé quinze. Si le premier en trouve un de plus, six, le second en aura forcément un de moins, quatorze. Maintenant, mettons que cette première chasse aux oeufs se soit plutôt mal passée, les oeufs étant trop bien cachés par les parents. Ils ont mis plusieurs jours à être retrouvés et l'un des enfants est mort de faim malencontreusement au cours de la partie. Ça arrive. Et l'autre s'est cassé une jambe en essayant de récupérer le dernier oeuf au fond du fil. Du coup, les parents ont perdu la garde du deuxième enfant, mais bon, ils ne se sont pas découragés. Ils en ont refait et quelques années plus tard, ils ont décidé de réorganiser une chasse aux oeufs. Mais cette fois-ci, ils ont décidé d'en faire une course chronométrée. Les enfants devront trouver le plus de possible en moins de quinze minutes, histoire d'éviter les risques de la première chasse aux oeufs. Nouvelle règle, donc. Et là, on n'est plus dans un jeu à somme nulle. Le total de trouvés par les enfants variera d'une partie à une autre et les gains de l'un ne sont plus du tout les pertes de l'autre. L'un peut en avoir trois et l'autre peut en avoir quatre. Ils peuvent tous les deux en avoir quatre. Bon, dans certains cas, si j'ai mis l'arrivée au maximum, on revient à la situation précédente. Il y a plein de cas où les gains de l'un ne sont pas les pertes de l'autre. Voilà. Donc c'est pas un jeu à somme nulle. Quant à un jeu à information parfaite, c'est un jeu où vous savez ce que c'est votre adversaire concernant la partie, bien sûr. Pas de télépathie ou de lecture de pensée là-dedans. Vous avez les mêmes informations que votre adversaire concernant le jeu. Genre les échecs Warhammer et Street Fighter 4, c'est des jeux à information parfaite. Tandis que le poker, Diplomatie et Counter Strike, c'est pas des jeux à information parfaite. Bon, alors du coup, souvent, les jeux qui ne sont pas à information parfaite sont des jeux qui ont une part de bluff, ce qui est totalement impossible. Pour les jeux, on dispose des mêmes infos que l'adversaire. Enfin, des joueurs rationnels, c'est simplement des joueurs qui cherchent à gagner la partie. Pas de défaite volontaire pour séduire un ou une potentielle partenaire ou éviter la rage d'un autre joueur. Pas non plus de comportement masochiste. Voilà. Donc, dans un jeu à somme nulle, avec information parfaite, chacun dispose d'un ensemble de stratégies optimales. Entre deux joueurs rationnels, il n'y a rien de mieux à faire que de choisir une de ces stratégies optimales et de s'y tenir. Illustration, le Morpion. Le Morpion, c'est un jeu à somme nulle. Si vous gagnez votre adversaire paire et inversement, il y a aussi information parfaite. Vous savez ce que joue l'autre et ce que c'est l'autre et vice-versa. Tous les coups possibles sont connus de part et d'autre. Et je pense que bon nombre d'entre vous connaissent au Morpion une stratégie optimale qui amène soit une victoire, soit un nul si votre adversaire suit aussi une stratégie optimale. Ça a l'air assez banal finalement. Mais ce fut le début de la théorie des jeux. Et John von Neumann ainsi que John Nash ont contribué à l'émergence de cette théorie très utilisée aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je vais conclure cette première partie sur John von Neumann. Alors pourquoi première partie ? Pourquoi deux vidéos ? J'ai mis un peu plus de temps que prévu à préparer cet épisode et j'avais trop de choses à dire pour le faire tenir dans un temps raisonnable. Du coup, j'ai finalement décidé de vous le proposer en deux parties. La seconde est déjà tournée, enfin je devrais enchaîner avec le tournage là tout de suite. Il devrait donc être online assez rapidement après la sortie de cette première partie. Comptez quand même deux, trois semaines. En attendant, il est temps pour moi de vous donner les gagnants du tirage au sort de la précédente vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui ont commenté et partagé. Gros, gros, gros merci. Je ne sais pas trop le faire, mais voilà. Voici les gagnants. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo, particulièrement si vous l'avez aimée, et à me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux habituels, donc Twitter, Facebook, Google+. Comme la formule de la dernière fois a plutôt bien marché, je vais réitérer la chose et mettre en jeu Un fou rêve de Machine de Turing, de Jenna Leving, à nouveau un livre que je n'ai pas lu, et à nouveau un livre qui ne parle pas vraiment du cœur du sujet, vu que ça ne parle pas de John von Neumann, mais ça reste dans la thématique en reliant l'histoire d'Alan Turing, dont je parlerai dans la prochaine vidéo, à celle de Kurt Gödel, dont j'ai un petit peu parlé ici. Donc voilà, je tire au sort un gagnant lors de la publication de la seconde partie de cette vidéo, parmi tous ceux qui auront partagé ou commenté cette première partie sur les réseaux sociaux. J'aimerais aussi en profiter pour vous demander votre avis sur le futur de la chaîne et ce que vous aimeriez y voir, en règle générale, et aussi en particulier, j'ai envie de me lancer dans une série de vidéos thématiques et normalement un peu plus courtes, et j'hésite entre quatre sujets, quatre thématiques. Les mini-religions et autres religions loufoques, donc une série avec une religion par vidéo. Les idéologies politiques, en présentant des choses comme le libertarianisme, la décroissance ou peut-être les théories d'Etienne Chouard. Les régimes politiques éphémères et autres transitions politiques, donc quelque chose d'un peu plus historique, pour lequel j'ai pas mal d'idées. Et enfin, des vidéos plus scientifiques sur la vie artificielle, qui rejoindront un peu ce que j'ai pu faire en podcast audio. Donc voilà, si quelque chose vous intéresse ou au contraire ne vous intéresse pas, c'est le moment de me le dire avant que je me lance. Dans tous les cas, la prochaine vidéo sera à nouveau sur John von Neumann, donc, et j'ai déjà commencé à écrire la quatrième, qui se rapprochera des thématiques de la toute première sur les sept vies de Timothy Leary. Sur ce, j'attends tous vos commentaires et critiques avec grande impatience. Peace, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501